Basés à Paris, les médias nationaux sont parfois accusés de sous-estimer voire de mépriser la province. Les médias sont-ils trop parisiens ? La critique revient souvent. Les médias donnent plus d'importance à Paris qu'au reste de la France. Et ils parlent parfois de la province en usant de clichés folkloriques. Ces médias encourageaient la perception d'un pays divisé entre les parisiens branchés et les ploucs de province, une perception très caricaturale. Ça va, les provinciaux ? Sur environ 35 000 journalistes en France, 57 % travaillent à Paris ou en région Île-de-France. Télé, radio, quotidien, magazine, les médias nationaux sont quasiment tous basés dans la capitale. Sauf Milan Presse, par exemple, qui est installé à Toulouse. La capitale concentre une grande partie de la presse, mais aussi du monde politique et du monde culturel. Résultat, il y a plus d'événements à Paris que dans n'importe quelle autre ville de France. Certains de ces événements ont une portée nationale, comme par exemple les JO de Paris en 2024. Allez Paris ! Non, allez la France ! Mais les médias nationaux sont parfois obsédés par une actualité parisienne sans véritable portée nationale. C'est le cas des élections municipales avec des candidats parisiens très présents dans les médias. Pourtant, leur programme ne concerne que les Parisiens, pas les provinciaux. Mouais, clairement, on se moque de nous. Ce nombrilisme parisien reflète le déséquilibre entre la capitale et la province. La France reste un État très centralisé. Malgré le poids des régions, le gouvernement et tous les ministères sont installés à Paris. Et il y a chez certains parisiens, les journalistes comme les autres, une forme de snobisme et de sentiment de faire partie de l'élite. C'est ce qu'on appelle le parisianisme. Mais attention, de nombreux parisiens viennent de provinces et aiment leurs racines. Fiers de nos régions ! Sous-titrage Société Radio-Canada